Lecture de l'Épître de Saint Paul aux Colossiens Le Père du Christ triomphe dans vos cœurs, cette paix à laquelle vous avez été appelés en formant un seul corps. Soyez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous, dans sa richesse. En toute sagesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles. Chantez pour Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et tout ce que vous faites en parole... Ou en acte, tout cela, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce. A Dieu le Père. Deo, grazie. Alleluia, alleluia. Desiderium animae ius tribuistii, domine, et volontatela biorum ius namus cordastiii. Alleluia. In insulis maris, nomen domini dei d'Israël. A finibus, teri laudes, audibibus, gloria, miusti, alleluia. A finibus, teri laudes, audibibus, gloria, miusti, alleluia. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qui veut se sauver se perdra, qui se perd à cause de moi se trouvera. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il se nuit à lui-même ? Que donnera-t-il en échange lui-même ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Là où c'est le pays christé. Vous pouvez vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous devrions célébrer aujourd'hui normalement Saint Paul de la Croix, aussi un très grand saint. Mais dans le diocèse de Lyon, nous célébrons Saint Pierre Chanel, qui était donc d'abord prêtre diocésain du diocèse de Lyon, puis qui est devenu, qui est rentré chez les Pères Maristes, et qui est envoyé en mission en Océanie. Nous faisons aussi mémoire de Saint Louis-Marie-Grillon de Montfort. Je souhaite à l'occasion du coup une bonne fête à tous les Montforts, qui sont nombreux je pense, et aussi à tous les Louis-Marie. Alors, que retenir de ces deux figures, de Saint Pierre Chanel et de Saint Louis-Marie-Grillon de Montfort ? Ils sont séparés par 120 ans environ, mais je crois qu'il y a deux choses que nous pouvons retenir de leur vie. C'est évidemment le culte marial, et puis la mission. Commençons par la mission. Vous savez que Montfort refuse finalement d'être directeur spirituel au séminaire de Saint-Sulpice, et du coup il se retrouve sans évêque. Et, après quelques interromes, il va voir le pape Clément XI en espérant être envoyé en mission au loin. Et finalement, le pape Clément XI lui dit, vous serez missionnaire apostolique en France. Et donc, Saint Louis-Marie va s'épuiser dans les missions paroissiales, dans l'ouest de la France, depuis Coutance jusqu'à La Rochelle. On connaît son caractère entier, un peu original, tout d'une pièce, qui ne lui fera pas que des amis dans la société chrétienne et dans le clergé. Vous voyez vraiment, il est complètement obéissant à sa devise, c'est Dieu seul, et il suit cette devise de manière radicale. Mais cette radicalité qu'il a, évidemment, va permettre de ramener à la pratique, va permettre de ramener à la ferveur chrétienne des milliers d'âmes tièdes, des milliers d'âmes qui étaient devenues sceptiques. De son côté, Pierre Chanel rêvait, lui, depuis toujours, depuis enfant, grâce aux récits qu'il avait entendus, de devenir missionnaire. Et après quelques années comme professeur au séminaire de Belay, il est volontaire pour aller évangéliser l'Océanie, particulièrement une île, l'île de Foutena. Et après des débuts difficiles dans la mission, il connaît des succès, notamment chez les jeunes gens, qui ont au point de réussir à convertir le fils du chef de l'île de Foutena, ce qui causera, évidemment, son martyr, peu après, le 28 avril 1841. En tout cas, le fruit du martyr de Pierre Chanel, c'est que très vite après ce martyr, toute l'île se convertira et deviendra catholique. Vraiment, donc, deux apôtres, Montfort et Pierre Chanel, qui étaient vraiment des missionnaires, qui ont connu des débuts difficiles et puis aussi une fin difficile. Et, finalement, leurs ailes missionnaires, ils puisaient dans leur culte marial, c'est le deuxième point. Vous savez que Montfort a rajouté Marie à son... enfin, Louis a rajouté Marie à son prénom pour faire Louis-Marie Grignon. Et aussi, Saint-Pierre s'appelait Marie dans un de ses parents de baptême, et puis il aimait aussi se faire appeler Pierre-Marie. Et puis, évidemment, il est rentré chez Père Mariste. Et la devise de Pierre Chanel, c'était « Aimer Marie et la faire aimer ». Ces deux grands saints, je crois, sont l'occasion de nous rappeler que la piété mariale n'est pas une dévotion de vieille bonne femme. Ce n'est pas un besoin de bigote en mâle, de prière. Non. La dévotion mariale, c'est vraiment un culte nécessaire pour tout chrétien, pour tout vrai fils de Dieu. Saint-Jean-Paul II, après avoir lu le traité de la vraie dévotion de Saint-Louis-Marie, disait « La lecture de ce livre a marqué dans ma vie un tournant décisif. » Un de ces livres qu'il ne suffit pas d'avoir lu, je me suis aperçu bien vite qu'il s'agissait de quelque chose de fondamental. Une dévotion venue du cœur même de ma foi, de la réalité trinitaire et christologique. Saint-Louis-Marie, Saint-Pierre, Chanel ont mis Marie au cœur de leur foi et ce n'était pas seulement une petite dévotion privée. Et je crois que vraiment notre amour de la Sainte Vierge Marie est lié intimement à toutes les vérités de notre foi catholique. Ce n'est pas seulement une annexe à notre foi, à notre prière. La vérité c'est que Montfort comme Saint-Pierre Chanel ont tâché d'imiter les sentiments que Jésus avait pour sa Sainte Mère. Et c'était là qu'ils ont puisé leur fécondité apostolique, leur saine missionnaire. Oui, la Sainte Vierge Marie c'est vraiment la vraie fille de Sion, c'est la parfaite fille d'Israël. Mais justement, elle ne ressemble pas du tout, elle ne ressemble en rien à la caricature qu'on connaît de la mère juive. Vous savez, cette mère un peu étouffante, fière à l'excès de ses enfants, qui est un peu trop maternante, parfois castratrice. La Sainte Vierge Marie, évidemment, n'est rien de cela. Au contraire, c'est elle qui va contribuer à faire grandir son fils Jésus et à lui laisser toute sa part dans la mission. Vous voyez, quand on voit Jésus, c'est dans l'évangile de Saint-Louis Marie de Montfort, dans l'évangile de la messe de la Sainte Vierge de Samedi. Jésus qui dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, alors qu'on lui dit que ça, alors qu'une femme vient de dire, heureux des entrailles qui t'ont porté. Vous voyez, Marie peut entendre cela parce que, justement, c'est une vraie mère qui laisse, qui a laissé son fils grandir et qui est heureuse de voir son fils, en fait, s'épanouir dans la mission qui est la sienne. Ce n'est du coup pas du tout la mère juive. Et voilà, donc la Sainte Vierge de Marie, croyons que pour nous, de même qu'elle a été pour le Seigneur Jésus, de même qu'elle a été pour Louis-Marie Grignon, de même qu'elle a été pour tant de saints, Saint-Pierre Chanel, eh bien, la Vierge de Marie contribuera à faire de nous de vrais fils de Dieu, de vrais fils et filles de Dieu. Et donc, demandons, eh bien, aujourd'hui à Saint-Louis-Marie, à Saint-Pierre Marie Chanel, à Saint-Jean-Paul II, à tous les saints, voilà, qui ont particulièrement aimé la Sainte Vierge de Marie, eh bien, demandons-leur, eh bien, une grâce mariale, pour que nous sachions, nous aussi, mieux prendre Marie pour mère, et du coup, mieux vivre notre foi de chrétien. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. – Sous-titrage FR 2021